La révolution numérique implique de véritables changements. Premier point, toutes les filières traditionnelles qui sont dominées aujourd'hui par des acteurs historiques se voient impactées par l'arrivée d'acteurs numériques qui viennent remettre en cause les positions dominantes. Les entreprises historiques, si elles veulent survivre, doivent traverser une sorte de phase de déni avant de s'adapter au nouveau monde. Aujourd'hui, on est un petit peu dans cette situation-là dans le secteur économique où il y a beaucoup d'entreprises qui sont des plateformes web au départ qui viennent défier, menacer l'ordre établi dans des secteurs entiers de l'économie, que ce soit les transports, que ce soit la finance, que ce soit l'assurance, que ce soit le logement ou l'hébergement et l'hôtellerie. C'est lorsqu'on se lance dans une transformation digitale, on va devoir investir. Si l'on en investit, il faut mieux savoir où est-ce que l'on va. Donc il faut prendre ensuite effectivement ces axes de travail, les projeter au regard de ce que l'on souhaite faire pour ensuite simplement en faire une portefeuille d'investissement qu'on va ensuite réaliser en état successif dans le cadre du programme de transformation digitale. La transformation numérique de l'entreprise, c'est la réanalyse de l'ensemble des fonctions de l'entreprise au travers du prisme du numérique et du digital. C'est le lieu du développement futur. Très clairement, au-delà de l'économie classique, aujourd'hui, le développement de l'entreprise se fera par le numérique et en tout cas son accélération par le digital. La lubérisation, c'est vraiment une rupture totale par rapport au modèle économique antérieur.